Alors d'abord, il faut se rappeler que l'intérêt des États-Unis pour la Russie est un vieil intérêt qui a été analysé par exemple par William Sapelman Williams, un des pères fondateurs de ce qu'on appelle le révisionnisme américain et qui dans son extraordinaire thèse sur les relations russo-américaines depuis les années 1780 a montré que l'attirance pour la Russie et notamment l'attirance pour l'Ukraine, pas seulement d'ailleurs pour l'Ukraine, était considérable. Donc il faut savoir que les États-Unis ont des objectifs ukrainiens mais des objectifs ukrainiens qui évidemment deviennent décisifs quand dans la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'à peu près personne ne connaît puisqu'on ne connaît pas l'historiographie anglophone massive, critique et jamais traduite en français. Pendant donc la Deuxième Guerre mondiale, il faut le savoir, les élites américaines préparent la guerre future et la guerre future elle n'est pas contre l'Allemagne. La guerre future elle est contre la Russie. Elle est contre la Russie parce que la Russie est fort intéressante et par conséquent qu'on va s'occuper de tout ça. Je n'ai pas le temps évidemment là de me développer mais il faut savoir par exemple que Hollande Dulles, le chef de l'espionnage de l'OSS Europe que Roosevelt envoie à Berne en novembre 1942, on le connaît parce qu'il a aidé à remodeler l'Europe occidentale avec l'Allemagne en tête, mais il s'occupe de toute la Russie. C'est-à-dire qu'il envoie des émissaires, il envoie des émissaires dans ce qui est considéré comme devant être la future zone d'influence de la Russie et que donc le programme d'attaque contre la Russie, de sape contre la Russie, qui est au fond le programme de tout le monde. Attends parce que ça c'est quelque chose que la plupart des gens à mon avis n'ont pas beaucoup entendu. Après, les États-Unis et l'Union soviétique et la Grande-Bretagne et la France gaulliste ont été alliés contre Hitler et donc dès que la victoire est acquise, les États-Unis veulent attaquer la Russie, veulent relancer la guerre ? Mais pas dès que d'ailleurs, pendant, parce que c'est mal connu pour les raisons que je viens de dire, bien que tous les éléments, évidemment, scientifiques aient été déjà développés, on sait très bien qu'à partir de 1942, à partir de 1942-43, alors plus encore après Stalingrad, il n'est question dans les milieux occidentaux que de retournement des fronts. Et la thèse du retournement des fronts qu'a très très bien analysée un historien révisionniste comme Gabriel Kolko, c'est quelque chose, je le répète, qui se prépare pendant la guerre. Alors, qu'est-ce qui se passe au lendemain de la guerre ? Parce qu'il faut qu'on arrive à notre affaire ukrainienne. Au lendemain de la guerre, ce n'est pas compliqué, ça a été préparé avant, notamment d'ailleurs par Delos, qui rencontre un certain nombre de dirigeants avant la fin de la guerre, qui rencontrent des dirigeants ukrainiens. Quand les choses sont absolument nettes à partir de la fin de la guerre, je ne reviens pas ici sur les préparatifs d'avant-fin de guerre, parce que les contacts existent au minimum depuis l'été 1944, l'été 1944, où disent les historiens un petit peu discrets, Godard et son acolyte, pardon, Breitman et Godard, les autonomistes ukrainiens prennent contact avec les États-Unis. Ah bon ? Juillet 1944. Sans aller plus loin, ça n'est pas compliqué. À partir de là, l'ensemble du mouvement bandériste, que ce soit Stetsko, Diebeth, enfin bon, une série de noms, l'ensemble est sauvé et promis par les États-Unis. D'une manière ou d'une autre. Donc les États-Unis protègent ceux qui ont commis de terribles crimes avec Hitler. Ah non seulement ils protègent. Alors, ils protègent directement, parce que ça se partage en deux morceaux. Quand l'Union soviétique a reconquis le vov, c'est-à-dire en juillet 1944, tout ce beau monde s'en va. Il s'en va en Allemagne. On voit d'ailleurs ce qu'il en est de l'indépendance ukrainienne. Je n'ai pas le temps de le dire, mais bon, je l'ai écrit ailleurs. C'est-à-dire que, bien entendu, ces gens sont toujours aussi nazis. Ils se retrouvent tous à Berlin. Et puis, à la fin de la guerre, ils quittent Berlin. Pourquoi ? Pour où ? La quasi-totalité dans la zone américaine. Et en particulier à Munich. Munich, c'est très logique, parce que Munich, comme je l'ai montré dans le Vatican, l'Europe et le Reich, c'est une espèce de fief nazi depuis l'origine. Donc, ils se retrouvent tous à Munich. Et de ce lot, on va faire deux lots. C'est-à-dire que les États-Unis, ces gens sont dans la zone, les États-Unis vont s'en choisir certains qui vont caliner en les envoyant aux États-Unis. c'est le cas de Liébête, un des lieutenants de Bandera, n'est-ce pas ? Alors, lui, il va aux États-Unis. Il a une violation systématique des lois sur l'immigration que Christopher Simpson est un des premiers, en 1988, à avoir remarquablement analysé. C'est-à-dire que les criminels de guerre, normalement, ne pouvaient pas entrer aux États-Unis. Non, bien entendu. Mais ils le font quand même. Voilà, ils le font quand même, puisque les organismes de renseignement, puis la CIA, à partir du moment où il existe, à partir de juillet 1947, Donc, ils trouvent ces gens-là utiles pour eux, mais pourquoi ? Alors, je dirais que l'objectif américain est absolument évident, avoué, puisqu'ils sont des éléments constitutifs de toutes les organisations qui se fondent aux États-Unis dès les années 40, et que quelquefois, on impute seulement à l'administration Eisenhower républicaine à partir de 1953, c'est-à-dire toutes les associations de libération de l'Europe, de l'Europe orientale, associations qui donnent à penser, d'ailleurs, qu'il s'agit de libérer, si j'ose dire, seulement la zone d'influence soviétique, mais ce n'est pas seulement la zone d'influence soviétique, c'est lourd, ça va être. Et donc, on les utilise comme ça, comme tous les criminels de guerre qui rappliquent aux États-Unis dans les mêmes conditions que les Ukrainiens. Les Baltes, les Slovaques, les Croates, tout ça, ça fait des dizaines, j'y insiste, ça fait des dizaines de milliers de gens importés en masse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada